D'après les estimations de l'INSEE et de l'ADRESS, environ 6 à 10 millions de personnes n'ont pas ou plus accès au cabinet dentaire. Donc ce sont essentiellement les personnes en situation de handicap, les personnes âgées dépendantes et les personnes en situation de précarité. C'est ce qu'on appelle en fait les personnes vulnérables. Un mauvais état de but codentaire peut entraîner des risques pour certaines pathologies comme le diabète, les cardiopathies. Enfin, un beau sourire, si vous voulez, est un facteur d'intégration sociale et d'estime de soi. Tout ceci peut être dû à des problèmes d'accessibilité financière ou des problèmes de repli et d'isolement sur soi. Il faut instaurer le dialogue et le contact avec ces personnes. En 2015, le Conseil de l'Ordre a créé le pôle patient. Donc de nombreuses réunions ont déjà eu lieu entre les usagers, les associations et l'Ordre. Notre priorité en fait est que le maillage territorial se fasse grâce à l'aide du référent handicap départemental. Nous avons agrandi son champ de compétences aux personnes en situation de précarité et aux personnes âgées dépendantes. Le rôle essentiel du référent handicap départemental est de flécher le parcours de soins pour toute personne qui nous le demande. Les personnes en situation de précarité, si vous voulez, ce n'est pas tout à fait le même contexte. En fait, nous sommes toujours dans l'immédiateté pour ces personnes. Ils viennent pour le soin, ils ne viennent pas pour de la prévention. Donc très souvent, en fait, ils ne connaissent même pas les droits auxquels ils peuvent prétendre. Ils ont mal, il faut que les soins soient faits rapidement. Nous avons des cabinets ou surtout des passes odontologiques, hospitalières ou associatives. On se rend compte que l'état buccodentaire des personnes âgées se détériore très rapidement. Un souhait serait que toutes les personnes âgées qui rentrent en EHPAD puissent se bénéficier d'un BBD, un bilan buccodentaire. Il faut travailler en fait la transdisciplinarité, la transversalité entre le monde libéral et le monde hospitalier, entre les chirurgiens dentistes et le monde médico-social, entre les chirurgiens dentistes et les EHPAD. Il faut également créer un vrai maillage territorial, ou enfin le créer là où il n'existe pas encore suffisamment. Solliciter les pouvoirs publics pour avoir des aides financières pour la prévention, pour les soins ainsi que pour les transports. La santé buccodentaire n'a pas été au cœur des priorités des pouvoirs publics. Pourtant, quotidiennement, les chirurgiens dentistes soignent toutes ces populations. Nous voudrions faire passer ce message auprès de tous les pouvoirs publics. Sous-titrage Société Radio-Canada